Non, les trucs, on les avait. Non, j'ai vu que j'ai réduit son étoile, j'ai tout fait pour que l'on soit ami, je suis allé un matin, puis j'ai pris son étoile, j'ai détruit la tuée. J'ai déjà vu ça ? J'ai déjà vu des sorties. Elle parle de fin d'année, l'enfant sait que la personne, son voisin, son voisin de classe, va reçu demain, donc il crée un contact avec l'enfant. Ok, et puis il m'a dit, bon comme la balle de fin d'année, là, allons dormir, quand ta maison est loin, allons dormir, ils ont passé la nuit, le petit célébré, la nuit, il a pris l'âme, le petit, attaché, ça très bien, deux jours après le petit, d'abord, j'ai mangé ça, la sauce arrachée. Viens. Amen. Et le discernement. La stratégie de Dieu, c'est de te maîtriser. Il va rentrer dans ta vie. Or, si l'élément qu'on appelle la crainte de Dieu ne ressort pas toujours, or la personne, quand la personne, parce que quand la personne la craint de Dieu, j'ai peur de celui qui n'a pas la crainte de Dieu. Quand vous avez vu que la personne va commencer, dans ses paroles, dans ses paroles, elle va commencer à se méfier, et c'est un sourire. Or, quand la personne la craint de Dieu, elle ne pourra pas être super humain. Or, quand elle a pas la crainte de Dieu, frère, il faut t'attendre à beaucoup de choses. Il ne faut pas que votre amitié soit basiste comme ça. Il faut qu'il y ait quelque chose que ce soit sainte. Dieu, que ce soit sainte de l'organisation. Je vous l'amène. Amen. Que ce soit sainte de l'organisation. Oh, Dieu va envoyer des gens dans votre vie. Non, on va envoyer des gens dans votre maison. Il faut l'impression que la personne fait pitié, il faut aider la nièce. Puis tu as fait parler à ton mari. Ça fait quoi ? Tu n'étais sans que tu es mauvais. Un petit village au village. Ah. On en va chez toi. C'est un contact entre la maison et le village. Exactement. C'est pour ça que je vous assure aujourd'hui, la souveraine, vous l'envoyez, vos enfants d'Afrique. C'est pas un beau verre. Priez pour vous. Amen. Amen. Oui, c'est bien de venir l'Afrique. Mais priez pour eux. Je vais priez pour eux, tout ça. On a vu la dernière fois un petit qui est venu, qu'elle est en contact, il a souveré. Il est venu aussi. La grande idée a dit, petit, un peu de travers ça. Toi, tu as baigné, non ? Ok. Dans le petit, chaque jour, l'enquête. Puis, à maintenant, on a devenu l'amour qui l'a reçu, sa mère. Il a tué sa mère. Il a poussé sa mère à tomber. Il fait quatre. Quand t'as cassé. Tu as mis d'abord prié pour eux. Un marchal est plus que c'est une tuile. Tu as mis d'abord prié pour eux. Peut-être, il a eu, il a eu. Il pousse à moi et puis l'appelle, l'appel, 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 l'opération. Parce qu'il y a un contact. C'est ça, ça a parti du contact. Qu'ils agissent. Qui te fréquente. Qu'ils fréquente. C'est ça. Ça a parti de là, c'est comme une porte de l'ouverture. C'est important. Quand Jésus dit, soyez prudent. C'est important, Jésus me l'a dit. Il nous a parlé de la prudence. Il dit, soyez prudent comme les serpents. Vous voyez, c'est pas où est là. C'est pas des mauvais, des hommes à diable dans la Bible, c'est le symbole du diable. Mais serpents, c'est les qualités. Vous avez loué un serpent, il ne se va jamais plus de l'autre. Vous avez dit, soyez prudent, c'est bon, tu l'as regroupé ici. Il est parti, il n'y a plus. Le berrin dans ses narines, il n'y a plus. Tu vois ton quartier là-hier. Amen. Oui, la prudence. Quand je suis avec quelqu'un, je dois savoir. La personne, on avance comment. C'est ma question, je vous dis. Or, c'est ça notre programme de l'Afrique. On est tellement failli, c'est bon. On est tellement truque. Souvent, on oublie tout ça. Souvent, Dieu nous envoie ça dans l'esprit. On dit, oh non, non, je ne crois pas. Or, c'est ça la stratégie. C'est d'endormir ton esprit. On dort. Vous avez dit, non, maman peut être censé. Je lui ai dit, qu'est-ce que, tu as quel preuve, tu as quel détecteur pour dire que ta maman n'est pas sorcière. Non, elle ne peut pas. Je lui ai dit, bon, ok. Quand je prends sa maman, elle me révise, je vais au corps. Je lui ai dit, mais aïe, qu'il n'a pas le droit. Alléluia. Amen. Oui, c'est important. Vos fréquentations. Parce que, un hyper sorcière, tu es un bon type dans ta vie qui doit te marier. Comme tu aimes parler beaucoup. Tu vas te demander de te marier. Tu vas aller voir ton papa. Quand il appelle. Qu'en rends le monde là. Elle le travaille. Quand on m'a dit, tu vois, c'est comme caca-ci-toi. Tu as donné ma copine. Tu es comme un peu le monsieur là. Il est mis bizarre, il m'a dit, ah, il est mis bizarre. Il faut prier le Seigneur, prier. Oh, c'est elle-même qui a gâté ça. Alléluia. Amen. Ça, c'est important. Ce n'est pas parce qu'on nous dit. Non. David était dans la maison de Pharaon. Et plutôt de Seul. Mais l'entreprise de Seul est détruit. L'ancient royal qui était suite. Il était détruit. Il l'a attiré dans le palais pour le détruire. Ils vont t'attirer pour te détruire. Ils vont venir te faire des dents pour te détruire. Il y a déjà mis un promenade de choses. Je leur ai dit, ça, le cadeau, c'est ça, là. Tu es pris. Je m'en mets dans ma rue, tu peux manger. S'il te plaît, on te fait ça. On te fait ça. Je leur ai dit, c'est bon. J'ai tant que l'objet. Oh, il y a des cadeaux quand tu prends. C'est comme une alliance. C'est comme un pacte démoniaque. Ce n'est pas l'argent que tout le monde mange. Où est-ce que tu mangeais l'argent de Foussaini ? C'est comme ça que tu as montré. Amen. Tu as mangé l'argent de Foussaini. Non, ce n'est pas l'argent que tout le monde prend. Tu es un billet. Tu regardes le monsieur. Tu regardes la maison. C'est vide. La pape, la carrière est finie. Pour nous, elle est finie depuis deux jours. Elle sort ce plat, là. Mais tu t'es dit, le billet, là. Si il prend, c'est le droit. Or, il y a des billets quand tu prends. Tu es envoqué à vie. Amen. Dans la lien qui prend, tu es envoqué à vie. Tu sais, tu es belle. Il sait que tu as des problèmes. Non, mais tu es convaincu que tu as des problèmes. Qui est bon. Tu sais. Je vais te donner 50 000. Tu dois te tuer. Toi, tu vois Dieu. Angélité n'est que j'ai descendu. C'est le problème que tu as cherché. Je n'ai pas de dupe, pas. Amen. Mais il faut avoir le discernement. Alléluia. Amen. Quand Satan a fait la proposition, Jésus avait des problèmes. Il avait faim. Oh bien. Jésus, il a commencé à avoir faim. On dit que le tentateur s'approchait de Jésus. Le terme est trop disé. Et c'est mieux que toi, là, tu as faim. Il n'y a plus de placardier pour. Que le vent, là, c'est vide. C'est là que tu as le voir. Tu vas te proposer quelque chose que tu n'as pas refusé. Le jour où Jésus a eu faim. C'est là le temps que tu as s'approcher. On dit. C'est le jour où tu vas commencer à avoir un bon petit dans ta vie qui va te marier. C'est vrai que tu penses qu'il n'a pas l'argent, hein. Mais c'est long de ta vie. Là, c'est l'argent, ça vient. C'est clair, moi, j'ai acheté pour avoir ça. Vous voyez ? Oui. Amen. C'est pas mon seul. On va chercher, hein. On va trouver ensemble. On va construire notre vie. Je trouve que le monsieur, là, c'est vrai. Il brille. Enlevez, il va, il va, il va, il va, il va. Il gêne. Il n'a rien à ça. Il te dit, mais elle, elle, c'est qui ? Elle s'est pris hommage. Il me souviens. Il n'est pas chrétien. Il a voiture. Il a l'argent. Il me fait sortir, il m'a dit ça. Il m'a trouvé la presse. L'autre, il s'est gêne, 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 gêne. On gêne, on prie, on gêne. On va avoir des pensées bizarres. L'autre, il vient, bonjour, c'est des amis. L'autre, il vient me dire au revoir, son nom. Il m'a envoyé une étude de sable. C'est pas important. Pour les piper. Ok. Et tu penses que ce lendemain est à vie ? Non, moi, vraiment, je ne suis pas là pour ça. Les gens de les vieillis, je ne suis pas venu pour gêner. Jésus l'a aidé à faire 40 télégènes pour moi. C'est bon. Pourquoi mon sang a fini, il est tombé ici, il est mort d'anémie. Doucement, doucement. Oh, vu qu'on va provisionner quelqu'un. Oh, le diable, sachant ça, il va envoyer un élément dans ta vie pour te faire détourner de cette émission. Et tu consentes après que c'est le diable, c'est le diable. C'est le diable que l'a inventé dans ta vie. Et tu commences à pleurer. Tu pleures. On va finir avec beaucoup. Mais ça ne finit pas. Tu te sens trahi. Vas-y, tu as subi quelque chose. Frère, allez, on lui dit salut. Alléluia. On lui dit salut. Ce qui nous fréquente, ce qui s'apprend de toi, c'est pour quoi ? Oh, celui qui s'apprend de toi, doit te faire avancer. Sinon, c'est toi qui quitte ta vie. Frère, il y a des gens qui vont quitter votre vie. S'il vous plaît. Séparez-vous des gens qui ne peuvent pas vous arranger. Amen. Il ne peut pas t'arranger. Ce n'est pas toi de lui. Ce n'est pas un péché. La Bible dit que c'est ton bras gauche, c'est pour toi l'occasion de chou, comme ça. Comme. Tu regardes, tu sais que lui, ce n'est pas toi. C'était difficile pour Abraham de se séparer de l'autre. Mais il s'est séparé de l'autre. Et quand vous connaissez l'histoire, quand Abraham s'est séparé de l'autre, Dieu dit regarde. Regarde. Je te donne ce territoire d'héritage. Il y a des gens qui sont comme de l'autre. Tu avais que tu es bloqué. Ils ont l'argent, mais il ne faut pas avancer. Non, je ne peux pas avancer. Il te faut en tourner en rang. Tu avais dit ça que tout est bloqué, bloqué, bloqué. Séparé-vous de l'autre. Amen. Les gens qui te vont lui, s'il vous plaît. Aucune autre personne en dans votre vie. Amen. Parce que quand tu vas te bénir, il va te créer des rencontres. Amen. C'est la partie des rencontres qui te bénit. Amen. Ah oui. Il crée des rencontres. Alléluia. C'est la connexion du cri. Or, il y a des gens que... Parce qu'il y a des gens, tant qu'ils seront dans ta vie, tu ne t'envoyeras pas d'autres personnes. Peut-être pas, je veux dire. Voilà. Amen. Amen. Est-ce qu'on va bien saisir? Alléluia. 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 Il n'y a pas des sentiments dedans. Il fait pitié. Il fait pitié. Il m'arrange pas. On va se séparer. Nos esprits ne vont plus ensemble. On ne va plus de la même manière. Or, pour que deux personnes marchent ensemble, ils doivent voir de la même manière de la vision. C'est la vision. Amen. Amen. Lorsque Dieu a fait élevé, lorsque Dieu a donné la vision à Joseph, vous comprenez? Quand Joseph explique, les gens ne voyaient pas de la même manière que lui. Mais il faut pas la grâce de Dieu. C'est vrai que Dieu a voulu qu'on le demande. Mais s'il marchait avec ces personnes, vous alliez le tuer. L'après, ils n'ont pas dû le tuer, ils avaient tant bâtiment. Ils l'ont tué. Amen. Ils ont tenté de le tuer. Ça n'a pas marché. Ils l'ont vendu. Ils l'ont vendu. Parce qu'ils ne voyaient pas de la même manière. Pour lui, non, Joseph ne doit pas être béni. C'est pas Joseph. Joseph ne doit pas être béni. Oh, ils ont expliqué, ils ont détecté. Oh, les gens avec qui tu marches doivent comprendre qu'il faut qu'on t'aide. Amen. Si tu marches avec quelqu'un, la personne doit comprendre que l'ençon qui est sur ma vie, on doit protéger ça. Oui. L'ençon se protège. On protège l'ençon. Si tu ne protèges pas l'ençon qui est sur ma vie, ça se protège. Je ne peux pas oublier, marche pas et toi. Amen. Si tu ne peux plus me protéger, m'aider, mais m'exposer, je ne marche pas et toi. Parce que la vie, on peut perdre la vie. Il y a une fraction de ces cas-là. Il ne joue pas ça. Moi, je fais confiance aux gens qui m'ont détruit. Il fallait me détruire. J'ai été empoisonné deux fois dans mon ministère. J'ai été empoisonné deux fois. Dans une église. Je pars dans une église. Je finis de prêcher. Oh, j'aime sauce. J'aime les haricots. Vous connaissez les haricots. Oui, bien sûr. Quand je vois les haricots, je vois sorcerie dedans. Je suis allé à l'esprit, je m'achète les billets, je vais lui voir. Voyez-moi. Il dit que mes tâches, il ne te touche pas. Il a commencé à m'attirer. Il dit que non, il ne te touche pas. Même à mon mari, il te fait de ça. Encore, il a fini la veille, il a délivrance. Il faut bien manger, aller dormir, faire des songes. La diagonale de l'église. Elle a préparé ça. Elle m'approche. Qu'est-ce que tu veux manger? Je viens. Tu t'utilises. Elle dit moi, tu dois y aller l'ongé, puis voir clair encore. Tu peux arrêter. Elle dit c'est clair, tu veux voir. Tu veux voir clair. Il a cassé tes yeux. Tu veux voir clair. Je lui dis si tu veux. Tu es clair, tu veux voir. Écrivez ça même, tu vas comprendre. Tu vas toujours mettre clair ici. Elle a dit, elle m'a fait l'aricot. Bien. Mathieu a fini de prêcher, chasser les poumons. Quand c'est comme ça, tu te caches sur l'aime, t'aimais pour mon soeur de paix, tu manges. Seigneur, merci. Tu manges. Puis le Seigneur, quand c'est comme ça, tu vois, je suis fatigué. Le Seigneur d'Espir, stop, stop, stop. Ne parle pas trop, c'est un aricot que j'aime. Elle me dit, non, tu n'es pas en goûter. Mais je vois, on ne prend pas attention. Je vois, le Seigneur d'Espir, c'est un aricot que j'ai dit, non, c'est une attaque. C'est le démon qui dit, ah, c'est un aricot que j'aime, ça en goûter comment. Profite et manger. Je suis allé dormir, c'est ce qu'il s'en va montrer. Dans le sommeil, je me réveille. Je constate que tout s'enflit sur moi, tout s'enflit sur moi. Tout s'enflit sur moi. Jusqu'au soir, je ne peux plus t'aider. Je suis le milieu de l'eau, le Michelin. Michelin. Elle est là, Myriane. Je ne peux pas vomir. Mes vertiges, je ne peux pas. M'attention à monter. Le Seigneur dit, c'est en goûterment. En basonnement. J'ai pris. J'ai pris au Seigneur. Oh, j'étais dans un campement. Hé, j'ai vécu des choses, hein. J'ai vécu des choses. Je ne vais pas l'aller encore une fois, hein. Où on ne peut pas, c'est là où je suis. Dans le campement, ni à ni à les sorciers. C'est un guère, gayo. Dans un village. Je me lève. Jusqu'au matin, je ne pouvais plus. Oh, j'allais voir ce qu'on appelle bandia. Vous connaissez ça? Vous connaissez pas? Ça, au Sénégal, c'est bleu, par son nom. Bandia. On appelle ça bandia. Quand tu vois ça, il n'y a pas de bitume dans le coin. Ça saute boum, boum, boum. Or, il faut prendre bandia. Le camp de Gayo, la préfecture, c'est Sassandra. Quand il faut arriver à Sassandra, à l'hôpital, j'étais convaincu que c'était un problème d'imposonnement. J'arrive à l'hôpital, quand je suis descendu de Bangala, ça m'a fait sauter jusqu'en... Ça m'a aidé, hein. J'ai sauté quand j'étais fatigué dans le... J'ai sauté, j'attrape l'effet. Arrivé à Sassandra, j'ai tellement envie de dire que j'ai voulu boire. Quand je n'ai plus, j'ai voulu. Ça m'a soulagé un peu. Poum, maintenant, l'hôpital. Les médecins qui m'ont regardé, ils ont fait des analyses, ils ont dit... Ils ont dit, non, c'est un empoisonnement. Les trucs qu'on prend, qu'on met dans le manger, des souris, là. C'est ce qu'on t'a donné. Ils ont dit quoi ? On fait la fibroscopie, c'est ça ? On met un tuyau, Elle est ici, dans ses épages, non ? Tout ça, du cas, l'estomac, tout était plein, gâté. Les gens ont dit, non, ok, les Sassandra m'en réassemblent. Dans une autre ville, la Côte-du-Voix. Et puis, c'est là, les gens, il y a eu la grâce de Dieu dedans. Tout ça, c'est des enseignements. Ils m'ont mis des poudres dedans, ils séchent la plaie. Ils ne pouvaient plus manger pendant trois jours. Je n'ai pas pu manger. C'était un traitement. Quand j'ai fini, là, je suis rébâti là-bas. On me dit, qu'est-ce que tu avais ? Il dit, stop. Il sait tout. Il me disait quoi ? Il dit, harugo, tu l'as fait. C'est un poisonnement. Il dit, comment tu as-tu ? Il dit, oui. Voici les papiers. Il dit, non, tu sais que c'est les gens, ils voulaient protéger, ils voulaient, vous n'êtes pas que les mecs, gardent les harugots, donc ils ont mis des médicaments là. Je lui ai dit, il ne faut pas arrêter ta comédiste. Arrête. Le médecin dit, après l'analyse, il dit, c'est excusé. C'est bien, c'est bon. Pardon. Mais je n'ai pas fait le scandard. Parce que ce n'est pas bon pour l'image de l'église. C'était dans un village, un village qu'on appelle Taboyo, dans la région de Geyo. Taboyo, un village. Je n'ai pas fait le scandard. C'est un problème. C'est ce que les gens ne savent pas. Frère, on n'est pas moi qui veut. On ne se lève pas qui veut. Pour se lever matin. Pour dire que nous, on veut servir Dieu. Et comment je voulais servir Dieu ? Il faisait la, 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 la. Dieu m'a appelé. Maintenant, il parle de Jésus. C'est le dernier panamoré. Il me dit, il a délivré les jeunes. Non. Là, c'est le dernier de mes soucis. Il me dit, il a délivré les jeunes. Jamais. C'est lui qui me disait, ça, il a été attaqué. C'est Dieu. Il m'a appelé. C'est ça, il a dit, ne touchez pas. Mais, moins, si vous avez des histoires avec un homme de Dieu, faites un effort pour l'Église. Fait un effort. Allez, faites un effort. Parce que Dieu agira toujours à sa faveur. C'est lui qui a donné raison. Vous savez pas d'accord ? Moïse. Regardez Moïse et Aaron. Marie et Aaron. Effectivement, Moïse avait épousé par les jupes et les jupes. Il me demandait par là qu'il n'avait pas la raison. Parce qu'il donnait la loi du Nord, il n'y faisait pas les étrangers or. Sephora était une femme étrangère. Mais Dieu agit en favori de Moïse. Il me parlait de lui, mais c'est moi, il a joué à ça. Puis, il me fiche pour les critiquer. Puis, Dieu les a châtiés. Pour cela, même si vous découvrez quelque chose, il n'est pas non plus. Il n'ose même faire des bras de feu. Il m'a fait la vidéo. La femme, elle a insulté. Elle l'envoyait. Si elle a... Ce soir, elle l'envoyait. Elle l'envoyait. Elle allait, elle allait finir. Testons comme ça. Il est comme ça à arriver. Tu vois, je veux dire, il est malade. Voilà, je suis là, il est malade. Amen. Or, il y a des choses pour ne pas faire. Les bras de fer avec un point. Ah, Dieu oublie de te tomber. Les gars, vous imaginons que je suis un enfant de Dieu, mais lui, il est point. Il a appelé, il est au-dessus de l'enfant de Dieu. L'enfant de Dieu, il y a la paix chez lui. À cause de la paix, Dieu oublie de te frapper. Oh, Dieu, Amen. Amen. Comme je dis, je laisse pour moi Dieu. Or, c'est un châtiment. Quand quelqu'un te dit, laisse, il répond, il te dit, laisse. Oh, Dieu, tu es un châtiment juste pour rien. Tu sais, vous n'avez pas quelqu'un qui dit, laisse pour moi Dieu, là, c'est un jugement. C'est plus que la malédiction. Mais laisse pour moi Dieu, Dieu l'a frappé. Quand toi tu me rires comme ça, tu vas me tuer. Depuis, c'est temps qu'il y a eu un rico, moins un rico. Il n'y a pas de tabara. J'ai eu un rico hier, j'étais par terre avec le frère. J'ai eu un rico, là, ça m'a tenté, il me dit. Pardon. J'ai commencé à avoir des débours. Amen. Ça fait 13 ans, même dans le corps du Christ. Même dans le milieu chrétien. On a l'impression que c'est lui. Mais les gens qui sont déguisés. C'est des loups. Des gens déguisés. Prêts à détruire. Mouillent à la vie des gens. Toujours prêts à détruire. Amen. Il vient dans ton ministère pour te détruire. Il vient dans ta vie, il te détruire de tout. Comment il passe, il peut rentrer dans ta vie, et puis c'est lui qui te détruire. Et le discernement. Tu es en contact avec un homme de Dieu, hein, qui prie pour toi, qui prie pour toi, qui t'aimait pas. Moi, je suis là, moi, de l'habitude, c'est pas parce que je suis des bambous. Même si une fidèle a l'argent, que je dois faire un don, moi, je vais faire le don à la fidèle. Un pasteur qui veut, c'est ton argent qui t'intéresse, tes euros, qui t'intéresse, ta vie qui t'intéresse. Quoi, on va te débrouiller. Allô. Tu prends pas soin de ta vie, comment prier pour te délivrer, et c'est ton argent qui t'intéresse. On va te plaire. On va plaire de cette personne. Ils sont là. Et quand ils rentrent dans ta vie, tu es débrouillé. C'est lui qui veut ton fauteuil. Et puis, c'est des gens qui sont très envieux. Quand tu as une voiture, il est jaloux. Grave. Il trouve que la prépie est... Comment tu as dû pas avoir voiture, moi, il n'y a pas ça. Tu avais dit quoi ? Ça n'est qu'il sait pas. Ouvrez les yeux. Ça, il dit aux gens, excusez-moi, je suis pas dans une ville de suite. Le bon ministère, vous faites à Paris, là. Moi, il n'y a pas à combler la comédie. Zaro Koeira, allez-y, prêchez-y. Vous, on doit prêcher l'évangile sur l'Afrique. Si vous voulez faire l'œuvre de Dieu, c'est ici. Vous venez prêcher, non ? Vous dites, Jésus, il est bien. Venez dans l'Afrique. Il y a des personnes qui me disent, non, mais tu es fort. Il dit, mais quoi ? Tu vas dans le village, moi. Il dit, tu n'as jamais été appelé. Stop. Tu n'as jamais été appelé. Jésus, il y a les partout. Ça, c'est l'Europe qui est intéressée. C'est pas l'Europe, il y a les partout. Tu n'as jamais été appelé. Tu as été bippé. C'est un bippage. Amen. Plutôt qu'il vienne, eux, ce qui l'intéresse, c'est le bien. Ils sont entourés. C'est ma brie-bille. C'est vrai. Et les gars, ils s'entendent visibles. La cour du héros, elle va commencer à te détruire. Tu vois que c'est celui qui prospère. Salut, on donne tout. Et finis, toi, tu tombes, tu prospères, tu te lâches. Oui. Et puis, il continue, il fait ça sur d'autres personnes. C'est comme ça, il le disait. C'est l'argent. Et les gars disent, non, donne 500 000 francs. Et le Saint-Esprit a te délivré. Le Saint-Esprit a te délivré. Et le disait, non, il peut pas vous aider. Mais qu'est-ce que l'on revient, vous débrouillez, vous débrouillez de tout. D'autres personnes disent que donnez vos bijoux. Mais c'est de la source. Ça conduit parce qu'il a dit ça. Il y a des personnes qui lui ont dit, vous n'avez pas des offrandes, donnez vos bijoux. Lui et un volet, c'est la même chose. C'est des braqueurs. C'est des braqueurs spirituels, c'est des braqueurs. Où venez-vous ? Faites hold up dans l'église. Oui, un prêtre, il fallait vider ton compte. Et lui, prospère. Non, au contraire. C'est ce que disait un frère hier. Il dit, non, tu n'as rien, c'est moi qui dois t'être béni. Quand tu vois ça béni, tu vas béni le ministère. Il m'a donné, il dit, non, pour la voiture. Il dit, non, moi j'ai toi, je suis ton père, spirituel. Tu es moins, je remets ta dignité de la discussion. Il dit, viens, 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 viens. Je prends, viens, viens. Je prends, viens. Il y a une dame l'abandonnée au centre. Chorcier, il n'y a plus le pas. Je lui ai donné de l'argent. Chaque semaine, je lui ai donné de l'argent. Dernier, tiens. Il dit, avant que tu me quittes le sang, je veux que tu donnes un congélateur. Elle est là. Elle va les faire son congéliste. L'église, le discernement. Quelqu'un qui entre dans ta vie doit t'aider sur tous les plans. Que ce soit sur le plan spirituel, que ce soit sur le plan physique. Quand tu es en contact avec lui, quelque chose doit bouger au moins dans ta vie. Quelqu'un doit bouger. Si il vient à bouger, c'est pas forcé. Amen. Dieu ne te met pas les gens suite. Dieu ne peut même pas rencontrer des gens pour que tu sois à plat. Amen. Les rencontres là, c'est spirituel. Encore Dieu m'a voir dans la vie de quelqu'un. C'est pour que la personne, la vie de la personne bouge. Amen. Or, s'il y a deux rencontres. Et puis, c'est dans le sens unique. C'est moi seulement. Et lui ne m'apporte rien. Je ne vois rien. Je ne sais pas. Or, s'il est encore là, Dieu n'en rendra pas l'ordre qu'il faut. Parce qu'il y a des gens qui duent en droit au moins dans ta vie. Exactement. Comme il y a des présences bizarres, Dieu ne peut pas te bénir. Alléluia. Faites aussi attention à ce qui vous impose les mains. Ce qui prie vous. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Oui, c'est important. Quand quelqu'un n'est pas loin, qui n'est pas délivré, qui n'est pas fait de trucs, vous allez connaître son témoignage. Quel est son témoignage ? Il a quelle histoire avec Jésus ? C'est ça le point d'interrogation. Il vient d'où ? Quelle est sa conversion ? Comment il a rencontré Jésus ? Si vous ne connaissez pas son histoire, ce n'est pas la peine de mettre votre main. Moi, il y a des gens qui disent non, je ne veux pas que je m'impose les mains. Je suis d'accord, oui. Oui, oui, oui. A d'ici une fois ? La dernière fois ici ? Oui, je suis d'accord. Non, mais c'est normal. Amen. Mais Dieu nous dirait que tu as raté une opportunité. Que cette main qui devait t'imposer là, c'est peut-être ta délivrance à vie. Ah, Dieu, c'est-à-dire que ça m'a aidé. Amen. Comprenez ? Je n'ai pas forcément dit, tu ne sais pas qui suis-je pour mettre la zone ? Tu chasses tous les chaussiers de l'Afrique ? Non. Je dis, vous voulez qu'il y ait plus ? Je dis non. Je n'ai pas les mains. Merci les orgies. Vous comprenez ? Si j'ai posé les mains, exactement. Quand je le laisse dans sa chose, je ne suis pas tout celui-là. Amen. D'ailleurs, on me dit seulement. Amen. Il y a des gens qui viennent comme ça. Et c'est pourquoi ? Alléluia. Qui vous activez, eux. Pourquoi ? Tu t'attives. Pourquoi ? Or, David, il était un homme fort. Il avait quelque chose en lui. C'était un homme charismatique. Puissant en lui. Ça a eu la détectée en lui. Un roi. Un homme puissant. Qui devait réagir sur tout Israël. Il fallait le détruire. Il fallait l'envoyer dans le palais. On vous met tout le palais. On vous met l'argent. Or, celui que vous êtes donné dans le palais, qui vous vivez, ce monsieur-là, est le diable de David. C'était le diable sur le chien de David. Alléluia. C'est le diable sur le chien de David. Amen. À un moment donné, vous allez comprendre que quand vous parlez, la personne est énervée. Vous ne voyez pas de la même manière. Vous avez l'impression que vous êtes dans une prison. Une relation où ça ne te profite même pas. tu as une veuve, tu as tout, mais tu n'en avances pas. Il faut quitter. Donc, David, tu as oublié de quitter le palais. Amen. À un moment donné, David a quitté le palais. Il est parti. Parce qu'il restait là, il allait le tuer. Il y a des choses, vous allez vous séparer. j'en suis dans les églises. Tu as des dons, tu n'arrives pas à exploser. Il y a des gens, ils ont des dons, mais les pasteurs ne le veulent pas. Ils veulent le seul. Non. Non, 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 toi, tu ne dois pas faire non. Si vous avez des dons, vous devez exercer ces dons. Si un pasteur vous empêche d'exercer ces dons, vous avez quitté, ce n'est pas lui qui vous appuie. Ce n'est pas lui qui vous a donné d'autant quitter. Allez-y ailleurs. Dieu, on aura des dons. Tu pourras tenir. Frère, Amen. J'ai changé la volonté de Dieu. Ayons de discernement. C'est important. Amen. Et c'est ça. Ce serait dit aux gens. C'est le monde de discernement qui fait que souvent, j'ai des problèmes. Ah, vous savez que c'est le plus grand. Vous pouvez se chasser sur le site. Hein ? C'est le discernement. Amen. Amen. Mais ça va lui, là. Il est bon ou il est pas bon. Si tu as ces dons-là, tu vas avancer dans la vie. C'est le grand bon sens. Quand tu es quelque part, tu as le discernement, tu avances. Il faut que tu le discernes. Le chat avec lui, tu le regardes. Il faut commencer à voir les choses. Dieu va commencer à trouver l'esprit. Il est bon ou pas. Tu le regardes. Tu dois. Non, c'est qui est sûr. Non, laisse après, c'est qui est sûr. Une fois que tu as éclairé, c'est quelque chose. Dégage. Dégage. Mais je ne vais pas dégager, la personne a dégrasé. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on m'a bien saisie ? Oui. Tout dépend de nos frères. Il y a tellement de choses que nous devons connaître. Il y a tellement de choses qui doivent connaître.